Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller dans les tréfonds de DXOMARC pour voir si c'est vraiment diabolique ou si au contraire c'est une bande de gens qui font des choses plutôt bien. Donc on va voir. Il y a un petit peu des deux et on va essayer d'éclaircir tout ça aujourd'hui. Alors DXOMARC vous connaissez peut-être, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un petit peu obscur, notamment pour certains parce qu'ils ne parlent qu'anglais. Même si c'est une équipe de français derrière, le site n'est qu'en anglais. Mais il y a énormément de choses très très intéressantes sur ce site et d'autres qui le sont moins. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors déjà l'adresse c'est simple, c'est www.dxomark.com dont d-x-o-m-a-r-k.com et on tombe directement sur le site. C'est un site en fait qui teste quasiment tous les boîtiers qui sortent et tous les objectifs qui sortent. Alors parfois ça prend un petit peu de temps, ça peut prendre jusqu'à un an deux ans avant qu'ils testent un objectif qui vient de sortir. Donc on va pas avoir la news tout de suite. Par contre des boîtiers qui sont très très attendus, comme le dernier Sony Alpha 7 R2 par exemple, là ils l'ont testé très rapidement. Le Canon 5D DSR, ils l'ont testé très rapidement aussi. Mais pour des trucs genre les objectifs Tokina et tout ça, ça prend un peu plus de temps. Ce qui est compliqué en fait avec eux, c'est qu'ils testent, enfin ce qui prend du temps, c'est qu'ils testent systématiquement les couples boîtiers objectifs. Donc par exemple pour un nouvel objectif, ils vont le tester sur tous les boîtiers qui l'ont déjà testé. donc une vingtaine de boîtiers. Et pour chaque test, ils vont prendre des milliers de photos pour chaque test, pour voir l'ISO, pour voir la netteté, etc. C'est des mesures. Donc c'est finalement très très long et très compliqué et donc c'est un gros boulot. Et ils arrivent à mettre tout ça sur un site et c'est quand même déjà pas mal. Première chose qui est chouette et qu'il faut quand même pas oublier, c'est que c'est gratuit. Donc on peut y accéder sans avoir besoin de passer à la caisse. Donc déjà rien que pour ça, je pense que c'est un peu culotté de les critiquer quand ils mettent quelque chose de gratuit sur internet et qu'ils ne se déclarent pas comme étant les seuls à faire ça. Je trouve que quand il y a de l'info gratuitement, ça a mérite d'exister, même s'il y a des petits défauts. Alors là on est sur la page d'accueil. Si vous cherchez un objectif particulier, vous pouvez le trouver plus rapidement dans Google. Si vous tapez DxO 50 mm Canon STM, le premier lien qui va vous donner, ça va être le lien direct vers la page du test du 50 mm STM sur Canon. Donc c'est plus rapide que d'aller dans le site et de chercher. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'utilise ce site, notamment pour choisir des objectifs ou choisir des boîtiers. Alors première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'ils testent ? Parce qu'ils testent pas tout. Et c'est de là que vient le principal problème. C'est à dire que si vous arrivez sur la première page, depuis qu'ils ont mis le site à jour en plus, ils mettent très en avant, et ça je pense qu'on peut leur reprocher, les notes globales des appareils. Alors là ils marquent DxO Mark Sensor, donc c'est les capteurs, c'est les notes que DxO Mark donne au capteur. Et on voit quand même qu'ils mettent surtout en avant le nom de l'appareil. Donc là par exemple on a le Sony A7R2, le Nikon D810, Nikon D800E, etc. Et on voit que c'est eux qui trustent toutes les premières places. Et si on voulait pas aller plus loin, on pourrait se dire bah voilà c'est le meilleur appareil photo du monde donc autant choisir celui-là parce qu'ils ont dit que c'était le meilleur. Sauf que déjà la petite nuance c'est que ils ne donnent pas des notes à des appareils photo, ils donnent des notes à des capteurs. Un appareil photo c'est beaucoup plus qu'un capteur. Il y a le menu et son ergonomie, les différentes options qu'il y a à l'intérieur, la qualité du boîtier, le nombre d'objectifs et le type d'objectifs qu'on peut monter dessus, le fait qu'il y ait un flash intégré ou pas, la disposition des boutons, le poids, l'encombrement. Voilà, il y a énormément énormément de choses qui font un boîtier et un appareil photo et pas uniquement le capteur. Mais en même temps je vois nulle part DxO dire le meilleur appareil photo c'est celui-là, le moins bon c'est celui-là, mais on peut être un petit peu influencé quand même dans ce sens-là quand on le regarde. Ils testent ensuite les objectifs et là, un petit peu de la même manière, ils ont une note globale pour les objectifs. Alors bon, Carl Zeiss en voit qu'il reste toutes les premières places. Voilà, donc là c'est un petit peu la même chose. Ils testent certaines choses sur les objectifs, pas tout, même si globalement, ces notes sont quand même plus logiques pour les objectifs. On peut presque s'y fier pour les objectifs alors que pour les boîtiers, il faut vraiment les oublier. C'est vraiment pas ça qui va vous aider. Ils testent un petit peu les mobiles aussi, donc pourquoi pas. Alors, on peut faire une recherche ici en haut parce qu'on va pas, évidemment, on va pas chercher parmi tous les appareils photos qui ont existé depuis les années 70 ou tous les objectifs. Donc ce que je vous propose par exemple, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui cherche à remplacer son appareil photo au premier prix. Donc si vous aviez par exemple, allez, on va aller chez Nikon pour changer. Si vous aviez un Nikon D3100 par exemple, que vous aviez acheté et qui vous paraît un petit peu lent, qui a pas assez de, qui a une rafale pas assez rapide et que vous voulez un petit peu plus de mégapixels, etc. Donc on va essayer de choisir ça. Donc on va aller voir dans les caméras, donc Cameras c'est appareils photos, donc on va voir les appareils photos et on va pas choisir Canon, on va choisir Nikon. Donc là on a les deux Canon et Nikon, si je reclique sur Canon, ça le désélectionne. On peut aussi se mettre sur Any Brand, donc toutes les marques, auquel cas il cherchera dans toutes les marques. Mais là on considère qu'on est déjà chez Nikon et qu'on a déjà des objectifs Nikon, etc. Donc on veut y rester. On va choisir une date. Moi j'ai pas envie d'acheter un appareil qui date de 2002, donc on va se mettre aller de 2010 à 2015 par exemple et on va faire Go. Et donc là, il va nous chercher tous les appareils photos Nikon. Alors c'est marrant que je dise ça parce qu'il nous sort du Sony au passage. Mais normalement il nous cherche tous les Nikon. Alors attendez, que j'aille voir un petit peu. Alors je sais pas, j'avais peut-être désélectionné. Bon j'ai remis Nikon, comme ça j'ai tous les Nikon qui apparaissent. Ok ? Maintenant je vois que les premiers qui ont des bonnes notes, là ils sont à 3000$, 2000$, 3000$. Bon, c'est pas dans mon budget. Donc je vais choisir le prix ici et plutôt que de mettre jusqu'à 45200$, je vais mettre jusqu'à 1200$, donc on va dire jusqu'à peu près 1000€. Voilà. Et si je veux pas avoir les... Si on va laisser les premiers prix quand même. Voilà. Donc là on a ces critères-là. Ensuite on peut choisir une résolution si on veut. Mais là ça va pas forcément être très très intéressant à part si c'est quelque chose qui vous intéresse. La taille du capteur. Bah moi j'ai commencé avec le D3100, donc c'est un APS-C, donc je vais rester sur APS-C et puis je vais mettre plein format. Pourquoi pas, s'ils ont des plein format pas chers ça pourrait m'intéresser. Et les autres on va les laisser. Type compact, compact haut de gamme, hybride, etc. On va tout laisser, on va voir ce qui sort. Donc en faisant ça, voilà, il nous arrive toute cette liste. On a quand même pas mal de choses encore. Et le premier qui est le mieux noté, parce qu'il classe par note automatiquement, c'est le Nikon D7200. C'est celui qui est équivalent aux 70D de chez Canon. On voit qu'il est sorti en mars 2015. À côté il y a le Nikon D5500 qui est sorti en janvier 2015. Donc c'est les plus récents. Donc a priori c'est celui qui ont les dernières technologies. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et on a un score global, qui est celui qu'on avait vu. Et c'est par celui-là qu'il classe. Et ensuite on a un score portrait, paysage et sport. Et c'est un petit peu bizarre je trouve de classer les choses comme ça. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ce que je vous propose d'abord, c'est qu'on ouvre uniquement le Nikon D7200. Et qu'on aille voir le détail des notes. Voir ce qu'il y a dedans. Alors, donc là on a le classement en général. Et ensuite on a la couleur. Portrait, color depth, donc la profondeur de couleur. Enfin, je le traduis probablement mal. 24,5 bits. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Donc on va cliquer dessus pour voir un petit peu ce que ça veut dire. Et donc c'est une histoire de nombre de bits. En gros c'est la plage de couleurs que le capteur est capable de lire. Et ils disent qu'une profondeur de couleur de 22 bits c'est excellent. Et que les différences de moins d'un bit ne sont pas détectables. Donc là on est excellent. Paysage, là ça va être la plage dynamique. Juste pour info, cette partie-là, portrait, la couleur, quasiment tous les réflexes qui sortent aujourd'hui sont au-delà de 22. Et ils sont tous très proches les uns des autres. Donc ça c'est une première petite critique qu'on peut faire. C'est qu'ils mesurent finalement quelque chose qui était peut-être important il y a 10 ans ou 15 ans. Parce que la quantité de couleurs que le capteur était capable de mesurer était importante. Mais aujourd'hui ils sont tous excellents. Donc finalement c'est presque plus un critère de différenciation. Parce qu'il y en a juste un qui est excellent plus, un autre qui est excellent moins. Mais ils sont tous excellents. Et honnêtement moi j'ai jamais vu sur des appareils photos récents, j'ai jamais eu de problème de couleur en me disant Ah dis donc il manque du verre ou bien dans le ciel ça crée un dégradé bizarre. J'ai jamais eu ce genre de problème-là du tout. Donc je pense que c'est un critère qui devrait complètement enlever en fait de leur test. Et ce qui est un petit peu gênant, c'est que cette mesure-là, elle rentre en compte dans le score final. Et donc si par exemple vous avez un Nikon qui est à 24,5 et que vous avez par exemple un Canon 70D qui est à 22,5, ils sont tous les deux excellents. Mais ça va donner des points en plus pour le capteur de Nikon. Alors qu'en réalité vous n'allez pas voir de différence. Vous quand vous prendrez vos photos à l'œil nu et même sur l'écran de l'ordi, vous ne verrez pas de différence. Donc je trouve que ce n'est pas une bonne mesure en fait. Je trouve que celui-là on peut l'oublier. Les deux autres sont un peu plus intéressants. Donc paysage, en réalité il mesure la plage dynamique. Donc la plage dynamique, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est la capacité d'un capteur à avoir du détail à la fois dans les hautes lumières et dans les zones très sombres. Ce qui veut dire que par exemple si vous avez, le cas extrême c'est un contre-jour, vous avez quelqu'un qui est très sombre et derrière vous avez le coucher de soleil, vous avez le soleil derrière, avec une grande plage dynamique vous allez pouvoir avoir plus de détails dans le ciel et aussi du détail sur la personne qui est sombre. Et vous allez pouvoir les récupérer plus facilement quand vous serez en train de retoucher votre photo. Alors qu'un appareil qui a une plus petite plage dynamique va avoir le personnage tout noir et quand on essaiera de récupérer du détail dedans, on verra qu'il n'y a rien, il y a juste un peu de bruit. Et pareil peut-être que le ciel sera cramé et on n'aura pas de détails à récupérer. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important mais qui est important que pour un certain type de photo. Donc ça dépend du type de photo que vous faites. Moi par exemple, je fais beaucoup de photos de paysage et oui, là pour la photo de paysage, la plage dynamique c'est super important. C'est vraiment très important parce qu'on passe son temps en photo de paysage à déboucher des ombres, à baisser les hautes lumières. On joue tout le temps sur ces curseurs-là d'ombre et de haute lumière justement et c'est là que la plage dynamique a un impact assez fort. Donc moi je vais regarder surtout ce critère-là. Après, si vous faites du portrait ou si vous faites de la photo de macro ou des choses comme ça, ça a beaucoup moins d'importance la plage dynamique. Je dirais même que c'est quasiment pas du tout important. Donc vous n'avez pas besoin de suivre ça. Et là vous allez vous dire ce capteur-là qui a une grande plage dynamique par rapport à un autre appareil qui a un capteur avec une basse plage dynamique, celui-là va avoir une meilleure note mais il aura une meilleure note sur un critère qui moi ne m'intéresse pas. Donc finalement, c'est pas très intéressant de regarder comme ça. Donc la plage dynamique, c'est bien pour les gens qui font du paysage. Peut-être qu'il y a d'autres applications que je connais pas et où c'est important mais il n'y en a pas tant que ça. Et la dernière qui s'appelle Sport qui est un petit peu bizarre parce qu'en fait Sport, on pourrait se dire c'est un appareil qui est bien pour prendre des photos en rafale ou qui a un autofocus rapide. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est uniquement la capacité à avoir des images à ISO élevées qui sont propres. Alors ils mettent Sport parce que souvent en Sport, on est dans des cas où il fait assez sombre si on est en intérieur ou si c'est un match de foot le soir, etc. Donc comme il fait sombre, il faut booster un peu les ISO et en plus, on veut prendre une photo rapide avec un mouvement rapide et donc avec une haute vitesse. Et donc du coup, si vous avez suivi un peu l'équation de la fois dernière, comme on a un temps de pose très court et en plus très peu de lumière, on est obligé de booster les ISO. Et donc c'est important quand on prend une photo à 1600, 3200 ISO d'avoir une photo qui est assez clean, qui est assez propre. Et donc là, c'est ça que mesure cette partie-là. Alors le 1333 ISO, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc on va regarder. Tout, 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 tout. Et ils ne disent pas. Ils n'expliquent pas vraiment à cet endroit-là en tout cas à quoi correspond ce 1333 ISO. Ça doit être une limite. Ils doivent faire leurs mesures et dire à partir de là, c'est acceptable ou ce n'est pas acceptable. Mais bon, ça permet de comparer un petit peu les uns avec les autres. Donc, voilà. Ça, c'est pour ceux qui font pas mal de photos où ils montent dans les ISO. Moi, personnellement, en photo de paysage, quasiment jamais. Je suis tout le temps à ISO 100. Donc c'est pour mes photos personnelles ou familiales, de temps en temps, je monte à 200, 400, 800. Mais là, pour le coup, jusqu'à 800 ISO, tous les appareils sont très bien. Donc ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, si vous montez souvent dans les ISO, là, vous allez regarder cette donnée-là. Donc déjà, vous comprenez que le score global, il ne va pas intéresser tout le monde. Et finalement, il y a assez peu de gens qui vont s'intéresser à la fois à toute la plage de couleurs, à la plage dynamique et à la performance en ISO élevé parce que c'est pour vraiment différents types de photographies. Et donc, la plupart des gens ne vont pas s'intéresser à ces trois critères et donc la note globale ne va pas correspondre à la plupart des gens. Je vous invite vraiment à regarder déjà ces notes détaillées. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et le problème, c'est que tous leurs classements sont faits juste sur ces notes globales. Après, on pourra aller voir dans les spécifications. Bon, là, cette spécification, c'est uniquement le prix, etc. Voilà, c'est les spécifications de l'appareil. Mais notez quand même que dans le score et tout ça, il ne mesure pas le... Il n'y a rien sur l'autofocus. On ne sait pas si c'est un bon autofocus, mauvais autofocus, combien il y a de points. On ne sait pas sur les capacités vidéo de l'appareil. Enfin voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui ne sont pas mesurées. On ne parle vraiment que du capteur. Et de plus en plus, les appareils photos servent à faire beaucoup plus de choses que juste une image. Ça, on reviendra après dessus, les mesures. Et ça, c'est vraiment l'outil qui est intéressant pour prendre des décisions. Mais donc voilà, vous voyez déjà que pour un appareil photo, ce n'est pas forcément une bonne idée de partir uniquement sur le score général. On va quand même faire une petite comparaison comme ça, on aura fini avec les appareils photos et on passera aux objectifs après. Donc je vais prendre par exemple, ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer celui-là et on va le mettre avec le Canon 70D. Comme ça, vous verrez parce qu'il y a des bonnes différences entre Canon et Nikon justement. Et notamment sur ce site, les Canon sont systématiquement moins bien classés que les Nikon. Vous voyez d'ailleurs, là je les ai rajoutés les Canon. Et vous voyez en termes de notes, Nikon, 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 et nanana. Le premier c'est le Canon EOS M3 puis encore des Nikon, 750D, 770D et le 70D il n'y arrive que là. Donc je vais le rajouter comme ça on va pouvoir le comparer. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser à mettre ? On peut mettre un Sony peut-être qui serait un petit peu dans les mêmes gammes ça pourrait être rigolo de voir. Alors le Sony a 6000 par exemple dans la même gamme de prix on va le mettre avec. Alors vous pouvez en sélectionner plus mais vous pouvez en comparer que 3 en même temps. Donc là on va le comparer et là on va s'amuser justement à regarder les courbes et là ça va commencer à être sympa. Donc là vous avez les notes donc vous voyez en portrait c'est ce que je vous disais tout à l'heure 22,5, 24,1, 24,5 donc ils sont tous excellents et avec des différences très faibles les uns avec les autres donc la plupart des gens ne vont vraiment pas voir la différence. En termes de plage dynamique le Nikon il a à peu près un stop et demi de plus que le Sony ce qui est déjà pas mal et il a surtout 3 stops de plus que le Canon et là il y a une vraie différence et moi ce que je vous propose c'est de vraiment faire des écarts en nombre de stops par exemple pour ça ça commence à faire pas mal ça commence à faire une belle différence quand même. et sur les ISO donc on est à 1333 1347 donc c'est similaire et là on est à 926 ISO donc globalement celui-là il va être à 2 tiers de stop en dessous de celui-là par exemple donc là ça commence à être une petite différence aussi même si c'est quand même assez léger. Voilà ils sont globalement tous plutôt bons là-dessus mais vous voyez que sur toutes les spécifications quand on regarde ça on va se dire mais pourquoi acheter le Canon 70D parce que le Nikon est meilleur partout et certains se posent toujours la question mais le Canon EOS 70D il a des excellentes il a un excellent autofocus il a un système qui permet de faire la mise au point sur le visage en continu qui marche très bien il peut prendre des objectifs STM qui vont permettre de faire des transitions très douces et très rapides en vidéo enfin voilà pour la vidéo c'est une tuerie le 70D et pour la photo il convient à la plupart des usages moi il me convient tout à fait ça enregistre toujours super donc voilà c'est vraiment pour des usages différents et puis moi j'aime bien la répartition des boutons chez Canon par exemple plus que chez Nikon c'est vraiment des questions de goût personnel alors la sensibilité ISO là c'est assez intéressant cette courbe là j'aime bien parce que en fait c'est les fabricants d'appareils photo qui déterminent à quoi correspond 100 ISO à quoi correspond 200 ISO c'est à dire qu'il y a une norme ISO c'est un organisme de normalisation mais ils jouent un peu avec la norme et ils s'amusent en général à être un petit peu en dessous un petit peu au dessus etc et là en général ils sont systématiquement en dessous donc vous voyez la norme c'est le nominal là c'est la ligne grise et vous voyez que Canon est en tout cas à 100 ISO très très proche de la courbe alors que le Nikon est bien en dessous c'est à dire que le Canon il est à 95 au lieu d'être à 100 et le Nikon lui il est à 75 au lieu d'être à 100 et ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait quand vous mettez 100 ISO sur l'appareil Nikon ça correspond en réalité à un équivalent 75 ISO c'est à dire que la photo elle va être un petit peu plus si vous prenez exactement avec les mêmes paramètres avec le Canon et le Nikon vous allez avoir une photo 25% plus sombre sur le Nikon que sur le Canon et donc ça ça fait une petite différence parce que du coup il booste un petit peu moins le signal et donc c'est plus facile d'avoir moins de bruit quand on monte dans les ISO donc ça c'est une petite tricherie et là on voit que Nikon il triche un peu plus que Sony et Canon qui sont un petit peu similaires et cette petite tricherie fait quand même une bonne petite différence parce que si vous avez voilà là le 25% de différence entre le Canon et le Nikon si vous rajoutez si vous enlevez 25% au 1333 ISO de la note je vais faire le calcul vite fait mais divisé par 4 ça va faire du 300 vous allez vous retrouver à 1000 ISO quelque chose comme ça là où le Canon était à 946 donc vous êtes quasiment similaire en fait au final et alors bon je prends que pour 100 ISO mais pour les autres il y a moins de différence donc c'est quand même pas exactement similaire mais vous voyez qu'il y a moyen de tricher un petit peu ils ne se gênent pas pour le faire le SNR c'est le rapport signal sur bruit c'est le signal to noise ratio et ça c'est quelque chose d'assez intéressant aussi ça va vous donner justement la quantité de bruit par rapport au signal de votre capteur et là on voit aussi qu'il y a un décalage c'est que les Canon sont toujours plus proches enfin en tout cas au début ici plus proches du 100 alors que les autres sont plus proches du 75 donc là du coup quand on voit la courbe en fait on se rend compte que effectivement les courbes sont très similaires et quasiment les unes sur les autres c'est juste l'emplacement des points qui diffèrent et que pour le premier point le Canon il est plus à droite et comme il est plus à droite c'est logique qu'il y ait un bruit plus fort donc voilà je trouve que c'est assez intéressant de regarder les choses comme ça et ça permet de voir qu'il y en a qui grugent un peu la plage dynamique alors print ou screen il me semble qu'il faut regarder screen parce que screen ça va mettre sur l'écran print c'est pour une impression mais c'est une impression d'une image de 8 mégapixels imprimée en taille comme ça donc ça ne donne pas pas tellement d'infos donc il vaut mieux plutôt aller regarder sur l'écran là on voit que les courbes elles sont vraiment les unes sur les autres c'est vraiment c'est exactement pareil donc ça veut dire que globalement pour la même exposition avec la même lumière si vous arrivez à faire la même lumière pas avec les mêmes paramètres mais avec la même lumière le 70D et le D7200 vont exactement avoir le même niveau de bruit voilà donc leur score le score qu'ils donnent tout à l'heure finalement il était un petit peu biaisé donc c'est important de savoir ce genre de choses là la plage dynamique donc là c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure c'est justement le nombre de stops que vous avez et là vous allez remarquer justement que plus vous montez dans les ISO plus la plage dynamique diminue ça c'est une petite info qu'on peut trouver quand on observe les données sur ce site on découvre des millions de choses bon ça je le savais déjà c'est qu'on perd en couleur quand on monte dans les ISO et on perd en plage dynamique mais vous voyez qu'on perd beaucoup parce que si on est à 6400 ISO par exemple on n'a plus que 7 stops de plage dynamique au lieu d'en avoir 14 au départ sur le Nikon donc ça c'est quand même assez important et là il n'y a pas photo on voit bien que le Nikon est largement devant même s'il est décalé en ISO même si on le prend à ISO 100 par rapport aux autres il a quand même 2 stops et demi de plus que le Canon donc là il n'y a vraiment pas photo là dessus il a une bien meilleure une bien meilleure plage dynamique que le Canon sur ce coup là Tonal Range ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là on est dans les histoires de couleurs sensibilité de couleurs aussi on est un petit peu pareil mais ça je vous dis comme ils sont tous excellents de toute façon il n'y a pas vraiment de quoi discuter là dessus donc là SNR vous allez vraiment avoir la question du bruit et là vous allez avoir la question de la plage dynamique donc je trouve que c'est assez intéressant d'aller voir les choses comme ça et ça permet de faire des choix un peu plus sérieux et en comprenant un petit peu ce qui se passe on va s'intéresser maintenant aux objectifs donc ce que je vous propose c'est que cette fois-ci on prenne l'exemple d'un Canon 70D et on va s'amuser à comparer qu'est-ce qu'on va comparer ? on va comparer les ultra grands angles parce que ça m'intéresse donc on va choisir ici nos marques moi je m'en fiche je peux prendre n'importe quelle marque le prix on va se limiter quand même et on va se mettre jusqu'à 1500$ et la date de toutes les marques soyons fous toutes les dates ensuite on choisit la marque de la caméra de l'appareil photo donc Canon et je peux choisir mon modèle donc vous voyez à chaque fois qu'ils ont un objectif ils vont le tester avec tous ces modèles de Canon mais ils vont le tester avec autant de modèles de Nikon etc donc ça prend énormément de temps de faire tous ces tests donc moi je vais mettre le 70D si je me mets en ultra grand angle qu'est-ce qu'on a ? bon alors j'ai déjà ma sélection que j'ai fait tout à l'heure mais en ultra grand angle vous voyez que le premier c'est 18-35 moi c'est pas ultra grand angle pour moi parce que de la 18 je suis encore trop serré pour certains paysages donc moi ça me va pas donc je vais pas sélectionner le ultra grand angle je vais plutôt aller dans la focal range c'est la plage focal donc je vais commencer à 1 et on va aller jusque par exemple alors je vais pas mettre jusque 16 par exemple parce que si je me disais que je voulais faire du 16 parce que si je vais là-dedans je vais pas avoir les par exemple 10-20 mm parce qu'ils vont entre 10 et 20 et là je me suis limité à 16 donc je vais pas les avoir donc on va monter un peu plus on va mettre par exemple 24 hop là si je me mets à 24 alors là j'ai plein de focales fixes à 24 mm donc moi ça me plaît pas non plus donc on va mettre un cran dessous ça on va virer celle-là 23 et là voilà là j'ai plutôt des trucs plutôt grand angle 16 mm, 14, 11, 16 etc l'ouverture maximum je m'en fiche et là on peut choisir si on veut prime c'est un focal fixe ou zoom avec un zoom moi je vais rester comme ça le type de monture on s'en fiche un peu vu qu'on a mis qu'on voulait que ça aille sur Canon 70D il a compris la monture et donc ensuite on fait sa sélection donc là moi je vais pas prendre le 16 mm parce que c'est une focale fixe et c'est trop trop serré encore pour moi donc j'ai pris le 14 j'ai sélectionné tout ce qui me plaisait donc celui-là le 11, 16, le 10, 20 le deuxième 11, 16 20 mm ça me va pas celui-là il coûte 1400$ donc j'ai pas pris le 10, 22 celui-là je l'ai pas pris parce que c'est un le 8, 16 c'est un fisheye les j'ai pris c'est deux là voilà et là on voit que dans les notes si on voulait choisir dans ceux que j'ai pris il faudrait prendre le Samyang ou le Tokina qui ont exactement la même note de départ donc les trois meilleurs c'est ces trois là Samyang 14 mm Tokina 11, 16 version 1 pas version 2 et le Sigma 10, 20 donc on va les comparer on va voir un peu ce que ça donne hop je vais me remettre l'autre derrière et donc qu'est-ce qui est mesuré sur les objectifs là c'est un petit peu pareil que pour les boîtiers ils mesurent un certain nombre de choses mais ils mesurent pas tout donc déjà on sait pas en termes d'autofocus s'ils sont bons d'ailleurs il y en a qui sont en focus manuel le Samyang il est totalement manuel alors que les autres ont de l'autofocus on sait pas s'ils sont silencieux on sait pas si enfin on sait tout ça mais ça ne rentre pas en compte dans la note s'ils sont silencieux s'ils sont lourds s'ils sont compacts s'ils sont en plastique ou s'ils sont en métal s'ils prennent des filtres ou pas s'ils ont des revêtements particuliers tout ça c'est pas pris en compte dans la note ils ne prennent en compte dans la note que la qualité de l'image qui sort et on voit qu'ils mesurent plusieurs choses donc là on a les notes générales qui sont de 16, 16 et 15 et on voit qu'ils mesurent donc sharpness c'est la netteté c'est le piqué en quelque sorte vous avez la transmission ça ça veut dire la quantité de lumière en gros qui va rentrer et qui va être transmise à l'arrière il y en a certaines qui vont absorber un peu plus de lumière que d'autres la distorsion donc ça c'est sûr si vous avez dans les coins de votre image une espèce de c'est un petit peu tordu vous voyez l'image un peu tordue pour les fichards il y a une très grosse distorsion pour vous donner un exemple le vignetage qui va vous donner justement l'assombrissement qu'il peut y avoir dans les coins et les aberrations chromatiques qui elles vont vous donner aux endroits où vous avez des forts contrastes parfois une petite ligne ou verte ou magenta qui apparaît alors déjà est-ce que toutes ces données sont importantes personnellement je pense pas la transmission honnêtement moi je m'en fous un petit peu ce que ça veut dire la transmission c'est que le verre absorbe une certaine quantité de lumière et que donc les mesures que vous avez quand vous êtes à par exemple vous vous mettez à f4 en réalité il va f4 c'est une mesure théorique parce que c'est une mesure de l'ouverture de votre l'ouverture totale de votre diaphragme par rapport à la focale mais ça vous dit pas en réalité combien de lumière rentre parce que si vous mettez un truc opaque à l'intérieur vous serez toujours à f4 mais vous aurez beaucoup moins de lumière qui rentre donc c'est un petit peu théorique ça et donc vous avez les f-stop qui mesure c'est justement ça et vous avez les t-stop les t-stop eux mesurent vraiment la lumière qui passe au travers et donc l'objectif parfait il y a un f-stop exactement égal au t-stop donc si vous êtes à f4 vous avez 4 t-stop et là en réalité c'est pas le cas et donc là sur la transmission je sais pas quel f il se mette mais vous voyez les différences 3,4 t-stop 3,2 t-stop 4,2 t-stop voilà et plus le nombre est petit plus on a une bonne note j'ai l'impression donc si on a un gros nombre c'est que c'est un peu moins bon mais honnêtement on s'en fiche un peu c'est surtout important pour les gens qui font de la vidéo parce qu'en vidéo quand vous allez passer d'un objectif à l'autre vous voulez être sûr que vous avez exactement la même lumière sur le premier objectif et sur le deuxième parce que vous n'avez pas retouché l'éclairage global de votre scène mais pour les gens qui font de la photo ça n'a aucune importance donc moi je pense que déjà cette partie-là la transmission on pourrait complètement la squeezer l'enlever et que ça n'intervienne pas dans la note et du coup par exemple le Sigma à la 10-20 qui a une mauvaise note en transmission il remonterait il aurait peut-être la même note générale que les deux autres si on enlevait la transmission idem pour la distorsion c'est quelque chose qui se corrige très bien dans les logiciels maintenant alors ça peut être un petit peu important si vous êtes vraiment un peu chipoteur et que vous voulez vraiment savoir si dans les angles c'est un petit peu plus flou enfin c'est même pas plus flou c'est juste que ça tord un petit peu mais quand on le remet droit ça va perdre un tout petit peu en piquet dans les coins donc ça peut jouer un peu là-dedans mais c'est vraiment vraiment du chipotage donc là aussi je pense que ça n'a pas forcément beaucoup de crédibilité d'autant plus que là par exemple vous voyez on est sur des objectifs qui sont qui sont très très vraiment ultra grand angle et 1,5% de distorsion c'est pas énorme et ça lui donne 0 point alors que les autres ont 0,6 et 0,4 et eux ça leur donne beaucoup de points pour leur score donc hop je vais relancer juste la vidéo là-bas parce qu'on est parti pour un moment là hop donc la distorsion je pense aussi que pour la plupart des cas ça n'a aucune espèce d'importance surtout que ça se corrige très bien ensuite avec le profil profil d'objectif dans Lightroom le vignotage le vignotage j'ai toujours un petit peu le même avis aussi je vois que tous les gens qui testent des objectifs sur internet vont faire un test de distorsion un test de vignotage c'est corrigé automatiquement dans Lightroom et quand on voit les plages dynamiques qu'ont les capteurs maintenant on avait vu les 14 stops etc le fait que les coins soient un tout petit peu plus sombres que le centre quand on va corriger ça directement automatiquement dans Lightroom le logiciel va rééclaircir un petit peu ces coins exactement comme il faut pour qu'on ait le même éclairage que sur le reste de l'image ça ne va absolument pas créer du bruit supplémentaire ni rien on va rééclairer de quoi ? 4% ? 5% ? donc ça pour moi c'est totalement inutile de tester le vignotage après c'est toujours je ne sais pas il y a des gens pour qui c'est important moi je pense que tout ça transmission, distorsion, vignotage c'est vraiment des choses qui sont héritées de l'argentique à l'époque où c'était très compliqué de retoucher du vignotage après coup de retoucher la distorsion on ne pouvait pas et donc c'était vraiment très très important de voir ces choses là mais aujourd'hui sur le numérique honnêtement c'est vraiment des choses qui n'ont plus vraiment de raison d'être je pense et les aberrations chromatiques là c'est un petit peu plus crédible je pense même si aussi ça se corrige automatiquement dans Lightroom mais c'est jamais parfait quand c'est corrigé et il y a certains objectifs qui ont des grosses aberrations chromatiques et ça ça ne fait pas très beau et ça fait perdre un peu de piqué quand même sur des détails et des zones qui sont contrastées sur lesquelles on a envie de voir du piqué donc je peux comprendre qu'on le prenne en compte même si je pense pour moi c'est mille fois moins enfin c'est aller c'est 10 fois moins important que la netteté ou le piqué donc voilà ça c'est tout ça pour dire que dans tout ce qui mesure moi il n'y a presque que la netteté qui m'intéresse en fait sur les objectifs et donc si on voit par exemple sur la netteté le 10-20 le Sigma 10-20 il est exactement similaire au Samyang 14 mm et le Tokina 11-16 version 1 est un petit peu meilleur il y a 10% de plus donc ça ça peut être pas mal mais voilà alors j'avais déjà expliqué aussi dans une autre vidéo mais qui date donc je vais vous le réexpliquer l'histoire de la netteté ici du piqué vous voyez que c'est pas en mégapixels mais en P mégapixels et c'est une mesure qui s'appelle enfin qui s'appelle perceptual mégapixels je vous laisse vous même aller chercher toutes les explications mais voilà ce que je trouve sympa avec DxOMark c'est qu'ils vont jusqu'au bout et quand ils donnent une mesure ils ont inventé des unités et ils expliquent ce qu'il y a derrière ces unités et si vous avez vraiment envie vous pouvez aller voir il y a toutes les explications ils donnent toute la démarche comme ça si vous pensez qu'il y a un truc qui est pas net ou qui est pas correct vous pouvez refaire les tests chez vous et les refaire différemment pour apporter d'autres informations mais vraiment ils cachent rien et moi je trouve que c'est plutôt honnête donc voilà tout ça pour dire que encore une fois ne vous fiez pas au score global intéressez-vous uniquement au détail qui vous intéresse donc moi pour les objectifs ce qui m'intéresse pour les ultra grand tanks c'est le piqué avant tout donc voilà est-ce que ça veut dire que je vais prendre celui-là pas sûr parce qu'on n'a pas fini encore on va aller voir dans les mesures et là dans les mesures donc là pareil c'est la carte générale des notes donc ça on s'en fiche un petit peu moi je vais aller voir uniquement ce qui m'intéresse c'est à dire la netteté et donc là on peut voir un petit peu alors c'est un petit peu petit est-ce qu'on peut le faire en plus gros juste un par un voilà là on a un plus gros donc là j'ai pris le Tokina par exemple et donc on voit qu'il va de 11 à 16 et là on a les ouvertures donc on voit par exemple que f22 le piqué est atroce mais ça c'est le cas pour tout le monde on voit aussi qu'à f28 il est un petit peu moins bon et qu'il est globalement très bon donc en sévère c'est très bon il est très bon entre f3 f3,5 et f7 quelque chose comme ça voilà sur toute la zone donc il est assez homogène et plutôt très bon si on prend le Sigma par exemple on va voir un petit peu ce qu'il raconte le Sigma lui il a l'air un petit peu meilleur alors il y a des trucs un petit peu bizarres il est un petit peu plus jaune ici mais globalement il a l'air meilleur il est entre il va entre 10 et 20 déjà il y a une plage un petit peu plus grande et il est globalement un petit peu meilleur que le Tokina donc on pourrait être tenté de se dire je vais plutôt prendre le Sigma mais est-ce que ça c'est des mesures définitives pas encore pourquoi ? parce qu'il va mesurer le piqué sur l'ensemble de l'image donc il va faire une moyenne de l'ensemble de l'image mais des fois sur des images on a des piquets très très différents au centre et au coin par exemple donc pour ça vous avez les autres les cartes ici donc là Global Map ça moi c'est pas très intéressant c'est la même carte mais vous mettez au centre à un tiers à deux tiers ou dans les coins moi ce que j'aime bien c'est Field Map Field Map c'est la vous avez vraiment votre image en fait et vous voyez là où c'est très net et là où c'est moins net donc par exemple bon celui-là commence à 3.5 donc on va se mettre à aller à f8 parce qu'on va se dire qu'on fait de la photo de paysage et si je me mets à f8 sur tous les objectifs là on va voir que le Saimian 14mm par exemple a un piqué plutôt bon au centre vraiment très bon au centre et vraiment moyen autour le Tokina il a un piqué plutôt bon mais un petit peu moins que le Saimian au centre mais il est très homogène c'est à dire qu'il va avoir un très bon piqué dans les coins aussi il a vraiment un piqué très homogène et le Sigma lui a un piqué très hétérogène c'est à dire qu'il est très bon au centre et quasiment ça tire vraiment vers le mauvais autour et là on se rend un petit peu plus compte de ce qu'on va avoir sur sa photo c'est à dire que sur le Sigma si vous mettez à 10mm f8 vous allez vraiment avoir un centre qui est très très net et autour ça va devenir un peu flou et si on se met à 13 ou 14mm comme l'autre comme ça on compare tout exactement pareil voilà un petit peu ce que ça donne et donc moi en regardant cette partie là je vais plutôt personnellement avoir tendance à choisir ou le Saimian ou le Tokina mais je pense plutôt pencher pour le Tokina parce que sur mes photos de paysages j'aime bien que la photo soit assez homogène et j'aime pas le côté un peu flou qu'on peut avoir dans les angles aux ultra grands angles donc voilà un petit peu ce que ça donne après il y a aussi les autres mais je vous ai dit les autres moi j'y apporte pas tellement d'intérêt les profils ça c'est vraiment des choses un petit peu plus pointues je vous avoue que moi-même je comprends pas trop encore toute cette partie là je vais juste vous montrer quelque chose de très intéressant c'est qu'en voyant tout ça on va se dire je vais prendre le Tokina donc ce qu'on va faire c'est que là j'ai mis tous ceux que j'avais sélectionnés vous voyez que ici celui qui est tout en bas de la liste c'est le Canon 10-18 c'est le moins cher celui que Canon a sorti le STM tout en plastique etc et donc a priori on pourrait se dire ça m'intéresse pas parce que quand on regarde son score global il est à 12 alors que le Tokina il va être à 16 et en piqué le Tokina il est à 11 et lui il est à 8 donc a priori ça a l'air vraiment mauvais mais je vais vous montrer un peu on va enlever le Samyang on va prendre juste le Tokina et on va prendre celui là par exemple donc le Canon 10-18 donc celui que j'aurais choisi enfin on va même prendre celui que j'ai choisi d'ailleurs on va prendre le version 2 et le Canon 10-18 et on va voir la comparaison et là si on regarde effectivement on voit que en termes de piqué on est à 10 perceptuals mégapixels et 8 pour l'autre donc a priori le Tokina est meilleur et puis pour le reste bon je veux dire ça n'a pas beaucoup d'importance mais si on va voir les mesures et qu'on va voir les mesures de netteté même là on a tendance à se dire bah on va choisir le Tokina parce que vous voyez la carte du Canon c'est assez mauvais quand même quand on regarde c'est orange jaune un peu partout et c'est un petit peu bon ici à 10 mm entre 5-6 et 8 ou à F5-6 et F8 donc c'est vraiment mauvais mauvais cette affaire ça part pas ça part pas très bien mais la grosse surprise qui je pense peut faire acheter le Canon donc là vous voyez même à grande ouverture on a les Looney Tunes là il y a les coins rouges tellement c'est mauvais enfin voilà c'est que il faut voir comment vous allez utiliser votre objectif moi quand je fais mes photos de paysage 95% du temps je suis à 11 mm sur mon 11-16 et si j'avais un objectif capable d'aller à 10 mm j'irais à 10 mm donc je suis à la focale la plus courte pour vraiment avoir à englober tout le paysage mais 95% du temps et 95% du temps je ferme mon diaphragme pour avoir une bonne profondeur de champ pour ma photo de paysage et donc je vais me mettre à F8 ou F11 en gros pour garder suffisamment de piquet pas partir vers les F16 F22 où le piqué commence à se dégrader mais suffisamment de fermer suffisamment le diaphragme pour pouvoir utiliser l'hyperfocal et avoir tout net sur ma photo donc je peux vous dire honnêtement que 95% de mes photos se font à 10 mm F8 ou F11 donc à partir de là pourquoi se fier aux notes qui prennent en compte toutes les focales 10, 13, 11, 16, etc et toutes les ouvertures si je sais que moi 95% de mes photos ça va être à 10 mm F8 donc on va regarder ça si je me mets à 11 mm sur le Tokina parce qu'il n'y a pas 10 mm et je me mets à F8 voilà ce qu'on a et si je me mets à 10 mm F8 sur le Canon voilà ce qu'on a grosse surprise le Canon est clairement meilleur que le Tokina à 10 mm F8 et si on se met à F11 il est encore meilleur et là moi ça m'a vraiment fait tilt à ce moment là je me suis dit voilà là on a on a quelque chose d'assez intéressant qui prouve vraiment que les notes de DX Mark il faut vraiment les prendre avec des pincettes parce que si vous voyez vraiment les notes on a une note de 16 pour le Tokina et de 12 pour le Canon le Canon est dernier et le Tokina est classé quasiment premier et on voit quand même qu'il y a un gros écart dans le sens du Canon pour cette catégorie là maintenant si vous voulez faire d'autres choses avec votre ultra grand angle si vous voulez faire des photos d'étoiles là vous voyez que vous pouvez ouvrir à F28 avec le Tokina alors qu'avec le Canon c'est que F4.5 donc là c'est moins bien pour que le Canon va moins bien marcher et en plus vous allez avoir des gros problèmes au bord etc si vous voulez prendre souvent des photos à 16 mm si vous mettez à 16 mm F11 par exemple là vous voyez que le Tokina est plus homogène mais cela dit le Canon est encore meilleur c'est voilà F8 F8 est encore meilleur donc c'est vraiment quand on ouvre plus grand quand on ouvre à F4 ou à F5.6 où là le Canon commence à redevenir moins bon donc voilà c'est vraiment il faut aller voir dans le détail et regarder par rapport à votre usage ce qui marche le plus donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de récapituler je vous invite à revoir encore cette vidéo si vous avez besoin de récapituler des choses ou à me poser des questions dans les commentaires mais moi je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant ce site et on découvre vraiment plein de choses notamment depuis qu'ils ont mis la nouvelle version et qu'on peut les comparer les uns à côté des autres que ce soit pour les capteurs ou pour les objectifs maintenant je le répète ça ne montre pas l'autofocus ça ne montre pas l'agencement des boutons le fait que voilà ça ne va pas vous dire ce site qu'un objectif est mieux qu'un autre ou qu'un boîtier est mieux qu'un autre même si le fait qu'ils mettent des notes globales peut laisser penser ça ça vous donne simplement des données il faut le voir comme ça il faut le voir comme une grande base de données qui est bien organisée et qu'on peut voir sous forme de schéma et donc du coup rentrez dans le détail allez je veux dire même sur les objectifs ou sur les boîtiers ne vous contentez pas des notes qui vous donnent des notes globales allez voir dans le détail de chaque note en allant voir les mesures parce que je trouve que même là c'est très bien explicite et on voit vraiment très bien les différences entre les uns et les autres et ça donne des bonnes indications ça peut vous aider à choisir alors je sais que certains d'entre vous vont dire oui c'est pas important déjà tous les objectifs sont très bons aujourd'hui tous les boîtiers sont très bons aujourd'hui on est d'accord il n'y a pas de problème là-dessus et c'est pas le boîtier ou c'est pas l'objectif qui fait le photographe on est super d'accord aussi 100% maintenant je pense que ce site il est utile quand même déjà parce qu'il y a des gros geeks comme moi qui aime bien aller regarder dans le détail et être un peu fier de dire moi j'ai l'objectif qui a le meilleur piqué ou qui est le plus homogène si j'ai été voir bon bref ça c'est un loisir comme un autre mais aussi surtout parce que même si on n'est pas intéressé par le côté super technique etc quand on veut choisir un ultra grand angle force est de constater que dans la gamme de prix entre 300 euros et 600 euros on a 5 ou 6 modèles différents et on n'a aucun moyen de choisir on ne va pas se dire mon troupe pique-nique douille je prends celui-là et donc du coup aller là-dessus ça permet quand même de se faire une idée et ça permet de prendre sa décision donc je pense que rien que pour ça c'est intéressant et ce site est bien fait et globalement il est bien mis en forme et donc du coup on peut je trouve facilement prendre une décision à partir de ce site après il y a d'autres sites vous avez parlé de photozone aussi qui est très bien qui est un petit peu plus brut de décoffrage mais eux aussi expliquent très bien toutes leurs méthodes etc c'est un site allemand et ce qui est intéressant si vous voulez c'est peut-être éventuellement de comparer des objectifs sur un site et sur l'autre pour voir un petit peu s'ils ont eu les mêmes résultats mais par contre le problème c'est qu'il leur manque beaucoup beaucoup de références donc vous allez chercher un objectif particulier vous allez dire ah bah non ils n'ont pas testé celui-là ils ont testé un autre qui ressemble et donc pour le côté comparatif c'est un petit peu embêtant parce que du coup si vous cherchez pour les ultra grand-angle et qu'il n'y en a qu'un ou deux de tester vous n'allez pas pouvoir comparer avec tous les autres et puis après il y a un autre site que moi j'aime bien que j'utilise mais ça j'en ai déjà parlé aussi la fois dernière c'est DPreview DPreview D-P-R-E-V-I-E-W là c'est un site en anglais aussi et eux à chaque fois qu'ils testent un nouveau boîtier ou un nouvel objectif ils prennent une scène en photo et donc on peut comparer cette scène avec un autre avec un autre objectif ou avec un autre boîtier et là on a la photo réelle c'est à dire que là on a juste des mesures mais là on a une photo réelle et on peut les mettre l'une à côté de l'autre et regarder un petit peu les différences de couleur de piquet etc et donc c'est assez intéressant de voir avec nos yeux ce qui se passe voilà j'espère que ça vous aura éclairci un petit peu les choses encore une fois au bilan vous fiez pas aux notes globales vous fiez même pas aux notes locales j'ai envie de dire allez voir vraiment dans le détail je pense que ce site est plus intéressant pour les objectifs que pour les boîtiers parce que pour les objectifs ce qui nous intéresse le plus souvent c'est quand même le piqué après n'oubliez pas que ça fait pas tout le Samyang par exemple qui est très bon le Samyang 14mm il est très bon mais il accepte pas des filtres vous pouvez pas mettre des filtres vissants dessus en tout cas pas de manière simple il est entièrement manuel il a pas d'autofocus donc ça c'est aussi autre chose par contre il a un gros avantage c'est qu'il peut se monter sur un plein format alors que les autres sont pour les APS-C donc voilà c'est plein de critères qui rentrent pas du tout en ligne de compte dans les notations donc notez tout ça mais si un jour vous voulez comparer le piqué venez voir sur DXOMark mettez les uns à côté des autres et vous verrez un petit peu la différence allez juste parce que on est parti pour une heure c'est pas grave j'ai envie de vous montrer un truc je vais le faire un peu en live c'est la différence entre un plein format et un APS-C qu'on peut voir aussi là-dedans mais il y a des millions de choses qu'on peut voir sur ce site quand on se pose des questions c'est vraiment rigolo donc je vais prendre mon Samyang par exemple le 14mm là puisque justement il se monte sur les deux alors comment je peux faire ça là je l'ai sur Canon EOS 70D on va le faire en deux fois alors du coup on va aller voir alors on va retourner dans Google du coup ça va être plus sympa plus simple hop 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 Google je vais me taper directement TXO Samyang 14mm Canon je mets Canon parce que je sais que du coup ils vont mettre automatiquement monture Canon vous pouvez le faire aussi pour Nikon Sony etc donc là je vais tomber sur mon petit Samyang voilà et là ici on peut choisir les boîtiers et on peut choisir des boîtiers APS-C ou des boîtiers plein format donc là par exemple je vais m'amuser à prendre le 70D qui est dans les meilleurs de l'ancienne technologie de capteur le 7D Mark II a une nouvelle technologie de capteur donc on va rester sur celui-là et voilà on ira voir les mesures avec celui-là et puis qu'est-ce qu'on fait on va se copier cette page Oups ah zut j'ai fait fonction c'est pas fait le bouton contrôle il n'est pas tout à gauche il y en a un autre il y en a un autre à côté il est mal fichu allez on charge et là celui-là on ne va pas le mettre sur un 70D mais on va le mettre par exemple sur un 5D Mark III et vous allez voir aux surprises que par exemple en termes de piqué ici il nous donne 15 perceptuaux le mégapixels alors que sur la PSC il nous en donne 10 ça veut dire que en plus je crois qu'ils ont à peu près le même nombre de mégapixels c'est-à-dire que le 70D il en a 20 et le 5D Mark III il doit avoir 22 ou 24 mégapixels donc c'est très proche mais sur un plein format comme on a un capteur plus grand on va capter plus de détails et on va les restituer plus de détails et donc on a quand même quasiment 50% de détails en plus avec le même objectif sur des capteurs de la même technologie on a 50% c'est énorme de 10 à 15 ça fait quand même une sacrée différence le 50mm STM que je trouve excellent etc il est à 12 ou 13 perceptuaux le mégapixels donc on a un bond assez incroyable quand on passe à du plein format par rapport à de la PSC en termes de piqué déjà et après on peut aller s'amuser à regarder les mesures les comparer c'est le piqué qui va nous intéresser donc là vous voyez aussi ça c'est super intéressant c'est le même objectif et sur le 70D on est un peu moumou là entre f2.8 et f4 plutôt bon jusqu'à f8 et après on devient moumou et on devient très mauvais entre f16 et f22 d'accord et si on regarde sur le plein format le même objectif il est excellent de f2.8 à f14 ensuite il devient moumou jusqu'à f18 et plutôt mauvais à f22 et vous avez vu la différence entre les deux en termes de piqué c'est absolument ahurissant alors que c'est la même optique donc c'est moi je trouve que c'est vraiment intéressant de voir les choses de cet angle là et on comprend un peu plus rapidement l'intérêt vous voyez là 14mm 14mm c'est peut-être de huit la différence entre les deux c'est carrément dingue et allez allez juste parce que parce qu'on n'est peut-être pas encore à une heure on va s'amuser à prendre donc cette fois-ci à regarder le capteur 70D DXOMARC Canon hop et on va mettre 5D 3 DXO Canon tac pour s'amuser à voir un petit peu les ISO les différences d'ISO qu'il y a entre les deux allez voilà donc on va aller tout de suite dans les mesures en quoi que là on peut les comparer côte à côte c'est encore plus sympa c'est encore plus malin est-ce qu'on a le 70D contre le 5D je ne sais pas si on peut en rajouter un comme ça facilement mais on va aller voir caméra on va le faire là-dedans parce que ça sera plus drôle on les aura vraiment côte à côte alors caméra Canon n'importe quel prix j'ai déjà le 70D hop hop et on va aller chercher le 5D Mark III pas les nouveaux tac et on va les comparer comme ça on a vraiment je vous dis la technologie de capteur égale la différence entre un plein format et un APS-C et donc vous voyez que la place dynamique c'est similaire donc ça c'est vraiment c'est vraiment propre à la technologie du capteur et c'est pour ça que les Nikon et Sony sont sont meilleurs c'est qu'ils utilisent la même technologie de capteur Nikon a des capteurs Sony qui ont une très bonne place dynamique donc là c'est les mêmes technologies donc même place dynamique pour le portrait vous voyez que c'est un peu similaire il y en a un petit peu plus sur le 5D Mark III par contre la grosse différence et vous voyez encore une fois la note on est à 68 pour le 70D et 81 pour le 5D Mark III et pour le portrait c'est pareil c'est tous les deux excellent pour la place dynamique c'est pareil il n'y a que les ISO en fait qui changent et qui font une différence aussi importante de notes alors que si ça se trouve vous shootez tout le temps à bas ISO et donc vous en fichez complètement et encore une fois dans ces notes ils ne tiennent absolument pas compte de la taille du capteur que ce soit un tout mini capteur ou un très gros ça n'influence pas la note c'est uniquement les résultats des tests donc on va aller voir les mesures notamment pour les ISO et là vous voyez le signal sur bruit donc là vous voyez clairement la différence on a vraiment un bond assez significatif je vais me mettre en écran on passe de 36 à 40 dB et c'est similaire tout du long mais je trouvais qu'on le voyait plus sur la note quand même alors là c'est assez drôle aussi le fait que chez Canon ils ont un il y a peut-être une erreur de test parce qu'à ISO 50 ils mesurent ISO 80 et à ISO 100 ils mesurent ISO 80 mais voilà alors la différence ici alors oui là le problème c'est que je ne connais pas trop les mesures c'est-à-dire que les dB donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond c'est du décibel mais le fait d'en avoir trois de plus est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup moi je pense que c'est vraiment beaucoup mais voilà là on ne s'en rend pas tellement compte par contre quand on regarde les scores on voit que le même niveau d'ISO le même niveau de bruit en tout cas va être à 926 ISO sur le 70D et à 2300 sur le 5D Mark III ça veut dire qu'en gros si vous vous mettez à ISO 800 sur le 70D vous pouvez vous mettre à ISO 2000 quasiment sur le 5D Mark III pour avoir le même niveau donc ça vous permet de gagner un stop et demi facile de lumière rien qu'avec les ISO donc voilà c'est vraiment un chouette outil je trouve pour comparer et aider à votre décision et encore une fois vous ne fiez pas aux grosses notes bon j'ai fini j'ai déjà raconté ça 18 fois c'est pas grave bref merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo